Bonsoir. Je projette quelques images de Marco pour se remettre un petit peu le personnage et l'ami en mémoire. Et ensuite, Lorraine lira des extraits, à peu près 5-6 extraits du livre. Et Antoine les commentera et répondra à vos questions. Et Bertrand sera là aussi pour répondre aux questions si besoin. Allez, heureusement, il n'y a plus de place à Signe. Désolé, je ne peux pas rester. Vous pouvez vous installer. Bon, allez, je lance les images, comme ça, ça fera avec Antoine. Donc, c'est l'extrait du film Marco Etoile Filante. Ah, il y a encore un siège. Si quelqu'un veut s'asseoir, il reste un petit peu de siège. Hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La planche caresse la neige, mes doigts l'œil du monde. La planche caresse la neige, mes doigts l'œil du monde. La planche caresse la neige, mes doigts l'œil du monde. Le freeride s'arrête là, je pense. Le freeride, c'est plutôt ski hors pied, parce que tout le monde a fait à Chamonix depuis bientôt 30 ans, même plus. Si tu as encore une droite à l'erreur, c'est plus freeride hors pied. Tu as le droit de tomber. Après, à l'extrême, à mon avis, c'est une deck au point de vue... Si tu tombes, tu arrives en bas. Et si tu arrives en bas, c'est pas bien. T'es en pizza en bas ? C'est juste une question de concentration, en fait. Faut être juste... Faut être le bon jour au bon moment pour les conditions de la face, et faut être au bon jour et au bon moment pour les conditions psychologiques du gars à qui il va. Quand on parle de ski extrême, c'est que l'engagement est primordial. Là, t'arrives un moment où c'est un peu comme un alpiniste ou en solo, je pense. C'est qu'il y a que toi qui es là pour assurer ta sécurité. Donc soit tu le fais bien, soit tu le fais pas, mais il faut assurer. Autrement, si t'assures pas, c'est cuit. Rouler, bouler, tout est bon pour frôler le vent, même quand la mécanique des remontées se repose. ... Sous-titrage ST' 501 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 Forté Sous-titrage ST' 501 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 Et puis avec cette dimension un peu interdite, un peu sale gosse, qui plaît aux jeunes, quoi, voilà, qui fait le provoc, emmerder les vieux, voilà, et donc lui, il incarne tout ça, sauf qu'il va et va dans des trucs qui font peur, et puis, et voilà, c'est, c'est, alors c'est marrant parce que le snowboard aujourd'hui étant un peu, on a vécu une décennie où le freestyle est arrivé dans le ski, avec, maintenant, on skie sur des skis larges, double spatules, des gens comme Tovek sont quasiment un peu, pas ringardisés, mais aujourd'hui le snowboard est un peu en perte de vitesse, parce qu'on a des skis qui permettent de faire ce qu'on ne faisait pas, avant, seul le snowboard permettait, quoi, ouais, c'est, quoi, c'était il y a 10 ans, 10 ans, c'est pas ça, c'est autre chose, et c'est vrai que, même dans la pente trade, alors c'est marrant, Tardivek, un des pionniers, enfin, des grands de la pente trade, et bien, maintenant, c'est le snowboard, il fait l'inverse. Et on se rie. Alors, c'est quand même juste deux mots sur ce nant blanc, bon, que tous les chabonniers connaissent bien, c'est mythique, la descente à ski, elle avait marqué l'histoire du ski extrême, comme une forme d'apothéose, la descente en surf par Marco, le marque aussi, mais est-ce que ça apporte quelque chose dans la, vous voyez, une espèce de grande histoire de l'alpinisme ? Ouais, je pense que ça fixe plus une limite que ça, n'importe quelque chose, parce que c'est vrai que, après, ce qu'a fait Sifredi, aujourd'hui, après, il y a eu quand même un grand vide, hein, il y a des belles choses qui se sont faites, mais c'est un peu plus confidentiel, c'est peut-être pas avec autant d'engagement, c'est quand même une grande façon d'engager, il y a plus de mille mètres, euh, ouais, non, c'est peut-être un dernier limite qui tombe, beaucoup, ouais. Alors, Sifredi, il n'était pas le seul, c'est vrai que, bon, quand l'un seul est descendu aussi par Sainte-Bouget et Jérôme-Ruby, on est dans l'ancêtre même, mais son guide, lui, il n'est pas guide, il débarque, c'est un gamin de 20 ans, donc c'est ça aussi qui est, qui est ahurissant. C'est sa jeunesse, et le fait que, bon, en dehors des descentes en surf, il n'y a pas, à la différence d'un Sainte-Bouget ou d'un Jérôme-Ruby, fait d'ascension, c'est pas d'alpinistes, c'est vraiment un déconne à son frère. Alors, il s'est mis à grimper, quand même, hein, c'est, bon, parce qu'il, il est quand même allé deux fois au sommet de l'erroeste, je crois que c'est le seul chamonnière à l'avoir fait, hein, donc c'est, puis la deuxième fois, il est allé à l'automne, quasiment seul. Non, mais après, il faut quand même grimper dans le nom blanc, parce que, il faut, à tout ce qu'il a descendu, il faut grimper, c'est pas à la portée de n'importe qui, donc c'est vrai qu'il est devenu alpiniste, par nécessité. Avant de parler de l'hébraïs, c'était, tout à l'heure, dans l'extrait de Yalu Lorraine, on évoquait la famille, le rôle de la famille extrêmement important, on peut-être parle un tout un peu de son frère. Oui, la famille même, donc il y a le frère, on a parlé du grand-père, c'est vrai qu'il y a une filiation, il est très entré dans la vallée, le grand-père travaillait à l'ancien téléphérique des Glaciers, à l'ancêtre du téléphérique du Midi, le père, ben, là aussi, il y a eu une vocation contrariée, il était guide, mais bon, ben, on a voulu qu'il soit coiffeur, donc il a eu un métier plus, allez, plus conventionnel, donc un peu le père a une carrière contrariée, une vocation contrariée, son frère, son frère aîné, qui se dessinait lui aussi au métier de guide, mais qui va mourir très jeune dans une avalanche du côté de la Flégère. Donc il y a un peu cet héritage familial qui porte un peu dans son bagage Marco, et quelque part, il réalise peut-être ce que les générations avant de sa famille n'ont pas pu faire. C'est peut-être aussi pour ça que peut-être Philippe, son père, a toujours été assez admiratif, et puis ne l'a pas, si tenté qu'il en avait les moyens, entravé dans sa pratique. Et on part donc vers l'Everest. Seul le 30 mars 2001, Marco s'envole pour l'Asie, dopé à la méthode Coué, il fait confiance au ciel. « Il n'y a pas de raison qu'il ne neige pas au printemps comme chez nous », dit-il à Rusell. La veille de son départ, dans la précipitation, il a appelé Jan Gisegdamer, le météorologue, auteur qui oriente les grands alpinistes dans leurs expéditions au long cours, à la manière des navigateurs. Jan est toujours disponible pour donner les clés du ciel. Et puis il aime bien Marco, il le croisait à ses débuts à la maison de la montagne. Il se dit que, décidément, Marco a fait bien du chemin en si peu de temps. Il croit en lui, étant donné son intelligence, je savais qu'il allait trouver la solution qu'en fait-il. L'organisation de Russell Bryce, c'est du solide, 8 sherpas et 3 guides pour 8 membres d'expédition. Tous les moyens sont en œuvre pour qu'un individu suffisamment entraîné puisse atteindre le sommet. Mais reste la volonté du ciel. Le premier soir, à Tingri, Marco aperçoit la face nord de l'Everest qui se découvre. Noire, sèche, pas un pet de neige. Sur sa planche de skate, Marco passe et repasse inlassablement sur la dernière portion de route du dernier grand lieu habité, avant les Hautes-Vallées et les camps de base. Quelques longueurs de bitume au bout du monde pour tuer le temps. Les moines désoeuvrés et les enfants en haillons, la mort va au nez, regardant avec des yeux ronds ce martien sur son drôle d'engin. Bientôt, les villageois sortent une carriole et ce sont les chevaux qui tractent Marco. La face nord est sèche, mais qu'importe. Pour l'heure, il s'amuse avec les moines et initie les gamins au skate. Voilà que les vieux aussi veulent s'y mettre. Scène surréaliste que ces vieillards édentés qui se laissent griser par la vitesse sur la planche à roulettes de cet occidental aux drôles de cheveux. Marco ferait faire du surf à Maminova. C'est à peu près ça, et c'est bien représenté le personnage de cette séquence à Timbris. C'est vrai que l'Everest au printemps, c'était quand même assez hallucinant, parce que là-bas, il naît l'été, donc pendant la mousson. Donc c'est l'automne en général qu'il faut plutôt aller faire des descentes, ou même en plein de mousson, comme on a pu le faire l'oretan et l'étroyer quand ils sont montés en 40 heures, ils sont montés au mois d'août, au cœur de la mousson. Là, il a choisi d'y aller au printemps, c'était vachement hallucinant, ou c'était insouci ? Je pense que c'était plus par convenance logistique. C'est vrai que, comme tu le dis, on va de moins en moins au printemps, on va l'automne, parce qu'il y a des sers enneigés. Donc là, je pense que vu ce qu'il a, son souci, c'était de monter au sommet. Donc il y va, parce que la logistique est plus au sommet, les expéditions. Donc Russell Bryce, qui monte son expédition, ça se fait au printemps. Donc déjà, le plus dur pour lui, c'est peut-être de monter au sommet. Après, du coup, peut-être que dans son esprit, c'était peut-être un repérage, cette première, mais il s'avère que même si la neige est dure, il va descendre par le couloir Norton, qui était la voie qu'avait fait Messner en 78, 80, oui. Donc c'est quand même assez sérieux, c'est une pente à 45 degrés, à 8 000 mètres d'altitude. Et puis, alors il y a des images qui ont été faites par un tchèque, des images amateurs, qui sont dans le film de Bertrand d'ailleurs, où on le voit, c'est très tendu, il est sur une neige dure. Et puis c'est très dur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et là, pour le coup, il est beaucoup moins fluide, il est vraiment à l'énergie. Et notamment, il y a un verrou où il passe tout en, un peu en dérapage, il trouve un système de vire pour descendre. Et puis il a descendu intégralement, du haut jusqu'en bas à l'Everest. Mais c'était un pari et finalement, il a réussi. C'était bien joué, quoi. Et en réalité, c'est la première vraie descente de l'Everest, avec chaussage au sommet et déchaussage. Oui, parce que le slogan intégralement. Même à ce qu'il n'y avait pas été fait. C'est le premier à avoir glissé l'Everest. Ce qui est rigolo, c'est que Jean-Marc Porte, qui a fait cette fameuse photo où on le voit partir du sommet, raconte qu'il a vraiment cru que Marco allait lui foncer dessus, parce qu'il était juste au sommet, et puis il voit arriver Marco en surfe sur une nage très dure, et une vitesse pas possible. Il se dit, mais il va me rentrer dedans. Et par réflexe, il fait cette photo absolument magnifique, qui était dans l'île. Et pour l'anecdote, le lendemain, il y a le vol en 10 places, apparemment, par rapport à Pierre de Luland, qui est le héros de Marco. Boivin avait fait le premier vol en parapente de l'Everest en 1988. Donc, encore une fois, les boucles se bouclent. Un jour, Armand Comte descend tranquillement la Vallée Blanche avec deux clients. Comme d'habitude, le vieux guide leur fait la description du panorama. Les grands couloirs du Tacu, les goulottes, les grands piliers. Dans le couloir Gervais-Outil, il croit apercevoir deux alpinistes. À mieux regarder, ce sont des surfeurs. La jumelle précise sa vision. Ben oui, il y a deux gars qui descendent, marmonne Armand. Il les voit sauter l'arimée sous les yeux de ses clients médusés. Armand et sa cordée poursuivent tranquillement leur promenade jusqu'au niveau du refuge du requin. Au passage des séraques, tout à coup, deux fusées lui passent devant. Mais c'est Armand, s'exclame la première bombe. Adieu, Marco, lui répond Armand, qui vient de reconnaître son ancien élève. Ce dernier s'arrête et engage la conversation. Au fil de la discussion, l'ancien instituteur comprend que les deux gars dans le Gervais-Outil n'étaient autres que Marco et son copain Bertrand. Marco lui explique qu'ils étaient partis tourner des images dans le célèbre couloir. Armand ose un petit appel à la prudence, au risque de passer pour un rabat-joie. « Tu vas pas n'importe où quand même ? » Marco sourit, baisse les yeux et fait mine de le rassurer. « Mais bien sûr, Armand ! » L'instit n'est pas peu fier de présenter son ancien élève à ses clients. « Vous savez, c'est lui qui a descendu l'Everest. » On peut s'enorgueillir d'avoir eu pour disciple quelqu'un qui finit à normal sup, devient ingénieur ou écrivain, mais pour Armand, la réussite de Marco est tout aussi flatteuse. « L'instituteur n'y est pas pour grand-chose, me dèrent-ils. » Mais cette attirance pour la montagne, Armand peut légitimement la revendiquer. Sans vouloir me mettre en avant, je suis peut-être à l'origine de cette passion. « Quand je croise mes anciens élèves, ils ne me parlent pas des tables de multiplication ou des participes passés, mais bien des vallées blanches, des premières randonnées à l'aiguillette d'Argentière ou des parties de rugby. » Signe de cette popularité nouvelle, toutes les générations montagnards reconnaissent Marco dans la benne de l'aiguille. Ce n'est plus lui qui va vers les anciens, mais l'inverse. Il a 20 ans. Il y a 20 ans aussi, Yves Détry était juste en dessous dans le Mallory, ski au pied, pour effectuer la première descente. Au Pérou, il y a quelques années, un peu paternaliste, il donnait des conseils à Marco et Philippe, qui s'en fichait pas mal. Désormais, il se trouve dans la benne avec le jeune Cifredi, et c'est lui qui reconnaît le surfeur et se rappelle à son souvenir. Il se regarde avec un respect réciproque, un peu de nostalgie pour Yves, l'envie d'avoir 20 ans de moins et d'être à sa place. Quelque part, il s'est dit que la génération qu'il représente suit la même trace que la sienne naguère. Ils sont dans leur tripes comme nous étions dans le nôtre. Il y a ce même style d'invention et de créativité, cette même recherche de sensations. Quelque part, rien n'a évolué. Ces jeunes veulent créer des choses, et ils le font, comme nous on préparait des coups. Des coups, Yves n'en fait plus. Côtché par un accident, il a pris ses distances avec la pente-règle. Ça lui fait plaisir de voir ce Marco au sommet de son art. Détric cogite sur sa volonté de retourner à l'Everest. Un brin de jalousie il traverse. C'est fabuleux ce qu'il veut le faire. Retourner et aller au sommet, c'est réalisable, il n'y a pas de raison. À partir du moment où c'est blanc, là-haut, on peut tout descendre. Éternelle devise des pionniers de la pente-règle. C'est bien ce qui obsède Marco. Il pense à l'Everest. Comment sera le Hornbein ? Blanc de poule ou gris et noir de glace ou de cailloux ? Qu'y a-t-il de plus légitime que d'aspirer à vivre ses rêves ? Si l'imagination travaille, produit une idée, conçoit mentalement un rêve, on éprouve naturellement la nécessité de passer à la dernière phase, celle de la concrétisation. La réussite procurera un sentiment de bonheur, d'unité parfaite entre l'esprit, le corps et le cosmos. L'aventure telle que la conçoit Reinald Messner, totale, comme celle que Marco veut aborder. Alors effectivement, après avoir fait l'Everest en 2001, Marco est au sommet de sa gloire. C'est l'année qu'il va encore vivre, parce que c'est sa dernière année de vie, c'est une année de consécration. Et il décide de repartir à l'Everest, cette fois à l'automne. Sur le couloir en bagne, alors ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours sur le versant nord, quand on regarde la face nord, c'est à droite du nord-tonne, c'est plus raide, c'est surtout caché par des barres de rochers, ce qui fait qu'on ne peut pas voir les conditions dans le couloir depuis le camp de base. Alors on le voit là en photo, c'est un troisième plus grand. Un grand format, on va vous l'a montré. Et le couloir s'appelle on bagne, parce que c'est le nom de l'athministe américain qui faisait partie de l'expédition de 1963 et qui ont fait la première ascension de la Red West et de ce fait la première traversée de l'Everest. Alors Bertrand Delatier, quand on vient de parler à l'instant, c'est formidable, c'est comme il veut dire. Je ne sais pas lire. Alors on a vu, Bertrand, on a vu quelques images du film, on vient de, Lorraine vient lire l'extrait dans le Gervasuti, quand vous descendez le Gervasuti et que vous croisez l'ancien inspecteur de Maraiso, Armand. Et là, on parlait du long bagne, bah tiens, c'est que tu vas peut-être justement répondre à la question que j'en prêtais à poser. Qu'est-ce qui a poussé Marco à partir au long bagne après avoir une telle réussite au Norton ? Eh bien, en fait, pour lui, c'était une semi-réussite, même si plein de gens auraient pu, entre guillemets, surfer sur cette gloire pendant les années, lui, c'était son truc, c'était leur bagne, il avait décidé de chausser au sommet de l'Everest et d'aller au camp de base de la façon la plus directe. Mais dès son retour, de la première expé, il a tout de suite dit, non, non, moi, j'ai vu à peu près comment ça fonctionne, je vais, j'ai envie de retourner. Et même, il voulait, de mémoire, parce que j'ai perdu la mémoire depuis le temps, et dès l'automne, juste après, parce qu'il était au printemps la première année, dès l'automne d'après, il voulait y retourner, mais vu qu'il avait déjà bien investi, il ne peut pas y aller le premier automne, en fait, l'automne 2001. Mais en 2002, c'était Calais, qui voulait, c'était son truc. En plus, il y avait, la question que tu as peut-être me poser après, que tu as posé Antoine, c'est, qu'est-ce qui est arrivé, quoi ? Mais, on ne sait pas, mais il a tel, je pense que c'était la personne qui avait lu le plus de récits ou de livres, il y avait une telle bibliothèque sur leur bagne que j'ai l'impression qu'il pouvait y aller les yeux fermés, mais bon, l'histoire est un peu différente, mais il s'était vraiment très documenté là-dessus, et c'était vraiment, c'était son truc, quoi. Il fallait que tu vois, c'était un motif compris. Si tu veux, ça me fait penser à une phrase de Nicolas Bouvier qui dit qu'un voyage, ça se passe de motif. Je pense que chez un Malpiniste ou chez quelqu'un qui pratique la panthraide, une belle ligne, des fois, ça peut se passer de motif. Je pense qu'il y avait l'esthétique, l'histoire de ce Handbain, tu as parlé de l'ascension, un peu épique. D'ailleurs, Handbain n'était pas seul, ils étaient deux. Et puis, il y a aussi une espèce de mythologie dans ce couloir Handbain, avec, tu en as parlé aussi, cette descente extraordinaire, cet aller-retour extraordinaire de Loretton et le Suisse, enfin, de Suisse, Loretton et Troye, qui en un peu plus de 40 heures ont fait l'aller-retour et ils sont redescendus. Alors, la légende dit qu'ils ont descendu en glissant sur leur sac à dos, sur les fesses quasiment. Donc, c'est tout ça un peu, je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il y a plein de gens qui avaient déjà essayé des pires de panthraide et ont beaucoup essayé, la plupart en fait, avaient essayé par le couloir. en fait. C'était l'objectif en fait. Parmi ceux qui avaient essayé, il y avait notamment Troye Chamonniard, qui s'était le second objectif. Troye Chamonniard qui étaient un peu, c'est des gens qu'il admirait. Le mentor, ce ne serait peut-être pas tout à fait juste parce qu'ils n'ont pas d'argent à faire des choses ensemble. mais c'est les trois guides. Jérôme Ruby, André Clarem, Sam Boger et qui avaient fait une entreprise en 1998, je crois, c'est ça ? En 1998, je me rappelle, j'ai écrit quelques articles. Donc, leur tentative est tourner court à 8300 mètres. Pourtant, des guides de Chamonniard, des gens... il y a eu même Dominique Perret, le skieur en Suisse assez connu. Je crois que Troye avait réessayé, il ne s'est pas fait non plus. Enfin, il y a plein de gens qui avaient essayé. Même à l'époque, Chamon, il avait pris le pari. Mais c'était l'esprit d'équipe. Non, Chamon, si jamais ça monte, ça monte. Enfin, oui. Il y avait eu un accident, c'était par mentir. Mais il a eu un profil totatif et après, sur le bassin. Mais alors, voilà, c'est un peu le défi ultime. Et le fait de redescendre dans un couloir qu'on n'a pas gravi, c'est pas une erreur ? C'est pas simple, ça c'est sûr. Une erreur, tout le temps, tous les jours, tous les prédécesseurs avaient buté à la montée. Souvent, parce qu'à l'automne, il y a plein de neige qu'on a vu sur les images. Sur la voie normale, c'est un chantier, mais dans l'Orbagne, à l'automne, c'est vraiment... Il y a plein de grands qui ont buté. Donc, c'est une idée qui n'était pas bête du tout, c'était monté par l'arrête où il y a un peu moins de neige. Et puis, vu qu'il a tellement repéré la face, et puis quand même, il avait une certaine facilité à lire les pentes, en fait. Notamment par X tournage qu'il avait fait. Donc, il voit quelque chose, il s'identifie dans la face, et après, il retourne l'image et il voit à peu près où il en est. Après, c'est pas donné à tout le monde. Moi, le premier, des fois, quand on se retourne et on ne sait plus trop. Il faut inverser de la gauche et de la droite, enfin bref. Puis là, ça paraît simple, en fait. Il me disait, bon, à l'épaule à gauche, après, il y a un petit bout de rappel, clac, que je vais dans le couloir, un petit resseau et puis je suis en bas. Bon, voilà, ça, c'est la théorie. Mais, par rapport, je me répète encore, mais par rapport à ce qu'il avait fait au printemps, qui était vraiment sur de la tôle et le milieu de cailloux, leur bagne avec la neige qu'il y avait, je me rappelle, il nous avait appelé la veille avec Yann et on lui avait dit, non, mais avec le décalage horaire, le Népal est en avance par rapport à la France. Il nous appelle pas trop tôt parce que ça va nous réveiller, en fait, parce qu'il devait nous appeler l'an dernier matin, quoi. Et puis, voilà, l'histoire est un peu différente. Parce que tellement, enfin, on l'avait dit ça parce que tellement ça nous paraissait quand t'es au sommet, t'as cette neige et que t'as cette connaissance et cette facilité avec un snowboard, je te dis, en 2h12, il est en bas, quoi. Vu ce qu'il avait fait, voilà, après, moi, je dis que c'est pas moi qui descend. C'est un peu comme la première fois, parce qu'on peut plus c'était peut-être plus l'heure de monter que de descendre, enfin, ça, le défi, c'était presque de monter, pour lui. Pas la première fois. Non, la première descente, elle est quand même... Ouais. Ouais, je le ferais pas, c'est sûr. Justement, Antoine, si tu peux nous rappeler ce qu'il s'est passé justement la deuxième fois, lors de cette deuxième ascension qu'on est... Alors, la chronologie, tu veux... expliquer un peu précisément. La chronologie... Alors, De cet automne 2002. Alors, déjà, donc, c'est vrai qu'il entreprend pas mal de choses pour avoir des partenaires, pour essayer de financer. Il a beaucoup de mal, parce que c'est... pour les médias, les sponsors, il y a deux choses. Bon, le décembre de l'Everest, il a déjà fait, et puis, peut-être aussi le côté des gens en peur, une forme de surenchère. Voilà, c'est pas évident d'entretenir quelque chose quand même assez aléatoire. Et puis, alors, il part quand même sur ces deniers, avec, bon, de bric et de broc, il arrive à... à boucler un budget. Alors, il se passe quelque chose qui est quand même assez... un événement marquant, c'est que, dans l'été, il y a quelqu'un qui... Donc, Olivier Vesson, qui est un guide de Meugev, qui fait du ski aussi, un peu de pente-rêve, et qui... qui s'annonce, qui... je crois qu'il l'a croisé dans la benne, je raconte dans le livre. Et puis, qui, grâce à des... à des clients de Meugev, a réussi à trouver un budget et qu'il doit le rejoindre. Mais ça se fait assez tard. Et finalement, Marco ne l'attend pas, il s'en va, c'est ça, c'est pas mal à peu près. Et puis, Olivier Vesson... Non, c'est pas... J'ai été un petit bémole, c'est... Il devait venir plus tard, Olivier. Sauf que, généralement, l'acclimatation prend un certain temps et que, quand il arriverait, il arriverait un peu près au moment où... on peut... envisager une ascension. Sauf que là, ils ont été un peu trop rapides. Ça va marquer une partie plus tôt, c'est ça, je vous souviens. Même pas tant que ça, non, non. C'est que... Olivier, il s'est dit, bon, moi, je suis habitué à avoir mal au crâne et je rejoindrai... Il fait souvent comme ça, Olivier. Il arrive avec un jour de retard, je crois qu'il y a eu deux semaines. Oui, par rapport à... Mais sauf que, normalement, il devrait être... nos quatre protagonistes, pardon, devraient être dans la fin de l'acclimatation, quoi. Sauf que là, sauf que là, du coup, ils sont au sommet, quoi. Ils sont allés trop vite, entre guillemets, quoi. Parce que généralement, je crois qu'il est... Alors, en fait, le livre, il commence là-dessus, d'ailleurs, mais il faudrait que je le relise parce que moi-même, j'ai oublié tout ça. En fait, ils ont mis Chamonix-Sommet moins d'un mois, en fait. Voilà. Donc, généralement, ils ont mis Chamonix-Sommet un mois... Six semaines, six semaines. Tout au temps, on n'est que quatre, sur la montagne, donc... Et en fait, Olivier Besson arrive au camp de base avancée le jour où ils sont au sommet. C'est ça. Il les voit à la jumelle sur l'arête nord. Après, on peut imaginer, si Olivier avait été là... On peut imaginer plein de choses, après, on pourrait écrire l'histoire. Enfin, Olivier venait avec des skis. Je ne sais pas s'il aurait skié... Enfin, il venait avec la volonté de skier. Et si Olivier avait été avec lui dans le hotline, il y aurait eu une assistance. Ils ont tenté qu'il s'est passé dans une affaillance. Voilà. Donc, Marco monte rapidement. Quatre semaines pour atteindre le sommet. On voit, sur les images dont on a... Quand on s'est monté dans le film, il arrive quand même fatigué au sommet, conditions dures, hyper froid. Et il s'engage tout de suite dans la descente. Il monte avec Ox. Ça, c'est une question, quand même, un gars comme lui. Pourquoi il est monté avec de l'Ox ? Parce que le but, c'est que c'est... c'est la descente, en fait. C'est un peu de misé ? Ouais, voilà. Parce que si tu arrives... Il avait vu, l'année d'avant, il avait vu quelques... Il a vu quelques personnes sans Ox. Et... Qui sont chamonnières, d'ailleurs. Il a dit... Ah, il s'était vraiment... Il s'était en train de s'en faire. Il s'était défracté, comme... Ça, c'est... C'est vraiment son terme. Et... Non, 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 moi aussi. Après, il faut que j'ai un... Il me reste quelques pourcentages de... Voilà, valides. Donc, non, non, moi, je prends... Je prends de l'oxygène et... Et le but, c'est que je descends, quoi, en fait. Mais là, ils avaient quand même... Ils aient mis 14 heures en deux mémoires. J'ai pas relu ton livre, hein, mais... Ouais, non, non plus, je... Et 14 heures, c'est long, alors que la première année, ils avaient mis la... Moins de la moitié, je crois. Donc, euh... Quatre heures. Quatre heures. Ah, ben. Du camp de Troyes, au sommet de 8000. Donc, ils avaient bien... Là, ils aient mis... Ouais, c'est... Extrêmement rapide. Et donc, ils avaient vraiment fait la trace, on voit, et ils enfoncent... Il y avait beaucoup de neige. Ouais, ben, ouais. Ils l'amenaient jusqu'aux couilles, comme tu sais. Donc, c'est à... C'est à plus de 8000, tout le long, quasiment. Ah oui, tout le long. Ah, 8300, ouais, ça m'aime bien au-dessus. Donc, il y a des gens qui ont du mal à arriver à 8000, comme tout le monde. Et là, c'est au-dessus, encore. Donc, du coup... Donc, je pense que sans eux, ça se faisait même pas, quoi. Le sommet... Non, je pense pas. J'ai juste une dernière question à chacun de nous, puis après, on va laisser la parole au public. J'imagine, plein de questions à poser. Bertrand, pourquoi t'es pas parti avec lui, toi ? Alors, moi, la première année, c'est presque un regret. Je vais aller au service, je finissais mes études, enfin, bref. Et puis, enfin, c'était un peu compliqué. Et puis, en plus, le printemps, moi, j'y croyais pas du tout. Enfin, pas du tout. Je lui avais dit, mais il y a eu une chance sur 10 que ça fasse pas. Il n'y a pas de neige. Tout le monde nous dit, et plein de monde lui avait dit, mais le printemps, c'est béton. On ira à l'automne. L'automne, autant, moi, ça me motive. Et puis, la veille, enfin, la veille d'avant, on était à l'automne, à notre sommet, il y avait pas mal de neige. C'était loin. Ouais. Et donc, là, je ne tentais pas le pari, quoi. Bon, bien sûr, après coup, c'est facile de dire, oui, si j'étais allé. Mais, si ça se trouve, je n'aurais pas vu. Et par contre, la deuxième fois, je serais bien allé, mais là, ça lui coûtait vraiment un saladier. Et là, déjà, on dit, sur ses deniers, il avait, mais moi, ça coûtait, je ne sais pas, je vais demander au papa, je pense que, il a sa part, il lui a fait un joli chèque. Et donc, là, là-dessus, lui, c'était son truc, quoi. Voilà, on ne peut pas le faire décaler, parce que c'est ce qu'on te sort en plus. Mais non, Bérénise est sur ton premier, et puis on nous tombe l'année d'après, quoi. Mais non, c'est l'année d'après, il a prévu d'autres choses, et tout. Après, il avait le camping, il avait prévu d'autres choses, l'été, enfin bref. Donc, moi, c'était assez calé, quand même. Même si ça paraît un peu farfelu, il avait déjà vachement... Ah, c'était à l'étudier, hein. Ouais, voilà. C'est ça que... Mais bon. Et ça y a un contraste entre l'image renvoyée et puis, à l'intérêt de ce qui se passait réellement. Voilà, ouais. C'était vraiment son truc, c'est vrai, c'est vrai que... Lui, il était tellement à 120%, et quand on va à l'Everest, t'as que à 80%. Pour y monter, ça va, mais pour y redescendre, c'est encore un autre... Et même pour un bon plus, même si j'étais allé, franchement, c'est moins des turcs, et je le suis fait à descendre, quoi. Donc, voilà. Et Antoine, on a 11 ans et demi après la disparition de Marco, si je comprends bien. Toi, qui suis la même actualité de la montagne, il est au niveau depuis une bonne vingtaine d'années, tu penses que c'est quoi la trace qu'il aura laissée Marco dans ce univers de la montagne ? Je pense... Il a... Il a donné envie aux jeunes alpinistes, parce qu'il était très ami, on le disait, pas si alpiniste, mais il a été alpiniste, il l'a montré. Et déjà, il a donné aux jeunes alpinistes un peu l'envie de faire différent, de faire autre chose, de varier les plaisirs, d'associer, de toucher un peu à tout, et puis aussi de... de faire neuf, quoi, de casser un peu les codes, et d'être eux-mêmes aussi, parce que... Moi, ce qui me plaisait dans Marco, c'était le côté spontané, quoi. On ne calcule pas, il ne jouait pas un rôle, voilà. Après, dire qu'il a fait des émules, je pense que ça serait... Ah, quand même, hein ! Il y a pas mal de jeunes qui, encore maintenant, qui sont maintenant des vieux. Oui, non, mais qui veulent lui ressembler, mais... Non, mais même qu'il a ouvert une porte, enfin, je trouve que... Il y a pas mal de jeunes skieurs, même de maintenant, qui descendent d'oeufs, mais qui ont été un peu inspirés, et puis... Il y a pas mal de descentes qui l'aient faites à l'époque, qui sont répétées, un peu à sa façon, quoi. En allant assez vite, enfin, normalement vite, et puis... Et qui encore se... Ils connaissent son histoire, et tout, et qui se disent, « Ah, bah, tiens, s'il a descendu comme ça, moi, je peux... » Je pense que c'est resté par rapport à... Ouais, ouais, il a fait sauter un petit vélo dans le genre, dans le sens où... Bon, avant, le décembre du Glacieron, c'était un peu unique, quoi. Lui, il a presque un peu banalisé, enfin, il a un peu rendu, entre guillemets, du grand public, ce qui dépend, qui semblait un petit peu... impossible, enfin, voilà. Le Glacieron, à une époque, il fallait skier, quand même, et c'était le jour toujours, et aujourd'hui, c'est tracé... Bon, malheureusement, pareil, de ceux qui ont fait sauter un vélo à ce niveau-là, quoi, c'est sûr. Après, il faut... C'est un peu démocratisé, mais je pense que les... Ils font... C'est pas non plus... Je reviens encore sur le fait de... C'est pas... Il dit que c'est spontané, mais c'est pas non plus irréfléchi, en fait. C'est... Mais c'est pas... C'est pas... C'est pas... Il n'y allait pas, parce qu'il y a le Glace Bleu, on a fait plein de fois... C'est pas contradictoire. Voilà, donc... C'est intéressant ce que tu dis. Vous avez fait souvent de 8 fois. Bah, assez, en tout cas. Entre guillemets. Non, mais... Moi, je disais spontané dans le langage, dans le... Pas forcément dans la façon de faire, mais... Voilà, on peut tricher pas. Et même, au long de ça, entre guillemets, sa carrière, ça a évolué. Il y a des fois, on a fait des choses, on est encore plus jeunes, et on... Dans une petite carrière, on a regretté juste après, en fait. Non, non, ça c'est... Notamment avec des serraques, des choses comme ça. Non, ça c'est pas une bonne idée, quoi. Faut se faire du tacule. Mais genre, ouais, genre... Voilà, donc d'autres choses. Et après, je sais qu'on a fait... Ouais, il est 6 ans, on a fait 3-4 fois de mythos, quoi. Parce que... Donc... Parce que ça allait pas, quoi. Après, des fois, j'étais content de faire de mythos. Et on est juste qu'ils me disent... Oh, c'est pas bon. J'étais l'aîné, donc... Mais bon. Et si toi, t'avais dit, on fait de mythos, t'as une réelle ? Oui, non, mais si, des fois, bien sûr, c'est... Non, non, mais... Voilà, des fois, c'est moi qui ai dit de faire de mythos, et puis peut-être que ça l'arrangeait aussi, mais... Voilà, c'était mutuel, mais... Généralement, comme c'est... Ils avaient quand même un niveau au-dessus du mien, donc... Donc... Après, en manœuvre, j'étais un tout petit peu plus... Expérimenté. ...paillant, donc... Donc voilà. Mais après... Après, il y avait un toucher de neige, et j'ai malheureusement pas, mais... Mais bon. Après, voilà. C'est comme ça. Ben, merci. Alors, avant la séance de signature, pour ceux qui le souhaitent, avec Antoine, et pourquoi pas Bertrand aussi, pour le mettre là. C'est son livre. Si vous avez des questions, ces moments, ou jamais, ils sont là à votre disposition. Je ne sais pas s'il y a des... Toujours les premières questions qui sont les plus difficiles. Alors, par contre, évitez de faire trop de... De... Comment ça s'appelle ? Je me rappelle toujours, on m'a reposé il y a peu longtemps la question des couleurs de cheveux. Le nombre de fois où... Ça sert pour nous le dire, où ils disaient... Ah non, non, c'est... Ce matin, j'ai eu mal, quand même. Ils ont déjà souvent de couleurs. Et la décoloration est un... Certaines fois, c'est un truc qui est regretté. Donc, vous pouvez changer plein de fois de vêtements, ou de pentes, ou de... Ça va renoncer aussi, dans la décoloration. Voilà, ouais. Le but est... Est utile des fois. Et après, le hand-by, ils m'auraient mis à autre chose ? Ah, le plein, un peu. Un 4-2, tout le monde. Ah, exactement. Ça, c'était prévu. Mais parce que... Le 4-2, c'est juillet-août, alors... Il fallait qu'ils se calent avec... Parce qu'ils bossaient donc au camping. Le Kanchemjung, il n'y a pas. Et... Ouais, ouais. Mais le Pakistan, il y avait plein de choses qu'ils voulaient faire, mais... C'était en pleine saison du camping à Chamonix. Donc, tu sais, il fallait... Il y avait 2-3 idées où il fallait négocier avec le papa. Mais ça, c'était prévu, donc... Et le Kanchemjung aussi, pareil, les 3 étages, ça, ça correspondait. Ça, c'est encore dans le créneau hors camping. Donc, c'était... Mais le K2, ouais, ça a gratté aussi. Il y a plein de choses qui... Et encore... Il y avait toute une librairie où il y avait de quoi faire. comme ça, entre guillemets, il y a la place pour les petits gens. C'est pas encore fait, hein. Il y a du chantier. Je crois pas. Il y a du chantier. D'autres questions ? Pas de questions ? Sinon, on va... On va aussi pouvoir voir un coup là à côté. Ce qui permettra de venir discuter un peu tranquillement avec Antoine et Bertrand, si vous le souhaitez. Ah, voilà, c'est sûr. Il n'y a personne d'autre qui a l'air qui t'allait adresse quand même la même chose depuis ? Alors, s'il y a un skieur qui a... Il y a deux skieurs qui sont allés faire le Norton, le même couleur qu'en 2001. Et malheureusement, il y a un petit souci d'un des skieurs qui a perdu la vie. Donc... Et depuis... Il y a un peu... Il y a la même année il y a des autrichiens, je crois. Il y a des lieux qui déchose beaucoup. Oui, enfin... Il y a fait... L'année où il fait ça pour sa descente. Les skieurs, c'était après quoi ? Oui, il y a eu camp. Le Slovene qui l'a descendu mais lui aussi a beaucoup déchaussé. Avant ça aussi. Avant, c'était en 96, je crois, maintenant. Et puis... Non, non, et puis... Et puis, il y a des choses qui sont faites sur mes sommets plus bas, en fait. Et pas trop en très haute attitude. C'est vrai que c'est aléatoire quoi. Il faut rester longtemps. Si le jour dit, quand le vent s'est levé, on peut être très fort, on reste au camp. C'est vrai qu'en ce moment, il y a plutôt... On revient un peu plus... On baisse son altitude. Le niveau est là mais sur les très hauts sommets, il n'y a pas eu grand-chose. C'est bien la descente, la montée, toutes les années, il y a plein de choses mais la descente, c'est encore un autre route. Les skilorapinistes, le team d'Inafit, skilmanassu, tout ça. Oui, c'est des voies normales. Oui, des voies normales. Quand on parle des chaussées, il y a des rappels ou bien ? C'est plutôt des escalades. Oui, là, souvent, il y a des escalades. D'accord. Parce qu'il y a des cailloux, parce qu'il y a de la glace. Oui, disons que sur l'arête nord, il n'y a pas vraiment de rame. Il y a des échelles. Il y a trois ressaux, en fait. Donc là, on parle d'un jour, elle a sur l'arête nord, on n'est pas dans le Norton. Oui. D'accord. Non, mais, alors c'est ça, il est plus descendu sur l'arête nord que sur le Norton, l'Autrichien, en différence. D'accord. Marco, lui, il est descendu dans le Norton. Elle n'a pas des chaussées. Oui, mais c'est pas tout à fait la même. Je pense que le Norton a fait une descente, mais qu'il n'a pas vraiment des chaussées. Sauf que lui, il a eu l'humilité de dire qu'il n'avait pas fait. Il n'a même pas essayé de revendiquer. Oui, c'est le souhaitant. Lui, il était monté au sommet du K2 entre ses caméras longueurs, les caméras longueurs, avec ses skis, et il a dit, non, je ne le sens pas. Quand on est au sommet du K2, on peut faire trois virages et dire, j'ai fait le K2, mais lui, c'est quelqu'un qui est très fort et très honnête, et il a dit, non, je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est... Oui, et puis Marco, c'est limpide, parce qu'en plus, il y a des images qui m'ont quasiment... Oui, et puis il y a plein de monde ce jour-là, donc c'est... Oui, je crois que c'est assez membre. Donc, je comprends parce que là, c'était en snow, donc avec le ski d'aujourd'hui, c'est plus facile de te sortir en pente-rêle ? Alors là, non, ce n'est pas tant sur la pente-rêle que c'est un... Moi, je parlais du snowboard en général, notamment du freestyle, de la poudreuse classique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des skis plus larges. Donc, on ne peut pas le même... Les skis ont beaucoup évolué avec une mobilité équivalente au snowboard. Donc, c'est égal ? Pardon ? C'est égal ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Les gens qui sont bons en ski, ils restent au ski. Si vous voulez, les sensations que seul pouvait procurer le snowboard, notamment aux poudreuses, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les nouvelles générations de skis, on arrive à s'en approcher. Mais c'est plus d'enjeux en ski qu'en snow. Alors, il n'y a pas d'effet pour ça, en fait. Ça dépend de son passé, de son aptitude à faire tel ou tel engin. Voilà, oui. Si il est très bon en luge, ça peut faire aussi, mais pour l'instant, je ne fais pas d'effet. Il y a un record de vitesse de descendre de l'effet, c'est mis au snow, mis en ski, mais sur les fesses. C'est-à-dire que c'est Troyer, l'heure et temps, qui descendent 45 minutes du sommet. Dans des conditions exceptionnelles, j'ai eu l'exercice. qu'il avait commencé le snow à quel âge ? 14 ans. Il faisait du ski avant, et quand il a touché le snow, il s'est trouvé bien mieux en snow. Il disait, je tiens bien mieux avec un snow qu'en ski. Il préférait le snow, mais il y en a qui préfèrent le ski. Il disait, on a tout le poids sur une cave, on accroche vraiment sur un snow. C'est un ski. Lui, il se sentait mieux en snow. Puis quand il a touché le snow à 14 ans, il a pu mêler le ski. Alors qu'il a commencé en ski. Hein, Weber ? Comme tout le monde. Il y a des bonnes enfants qui commencent en snowboard, et même de nos jours. Ça doit peut-être exister, mais... Oui, oui, vas-y. Oui. Il fallait... Il y a des statistiques de... Eh bien, merci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Donc, je ne sais pas ce que vous avez suivi. L'histoire du livre d'Antoine, c'est qu'il est sorti d'abord en grand format illustré, et qu'une fois qu'il a été épuisé, on l'a réédité en format poche, comme ça. Et si vous souhaitez avoir une petite signature d'Antoine, c'est le moment. Boire un coup, c'est le moment aussi. Et respire un peu. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Merci. 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 Merci.